Gordan 2A pour Games2A TV. Alors nous sommes à la veille de notre journée rétro gaming et la mission la plus périlleuse est celle-ci. Descendre la bande arcade et charger le compte de marque. On la met direct, on la rentre comme ça, on rentre direct, allez non c'est pas au prévu. Sauf que non pas non stop, essayez, essayez, là-bas on va pas pouvoir rentrer. J'allais commencer à forcer. Vous êtes bien ou pas ? Non, non, je prends tout. C'est une balèze. Et voilà donc nous sommes partis, nous allons déposer le matériel au centre culturel. Là, voilà notre petite borne. Là, voilà. C'est un petit peu le joyau de notre collection quand même, cette borne d'arcade qu'on a réussi à retaper et qui est dans les conditions 100% d'époque. La difficulté c'est surtout les montées, j'espère qu'elle va pas me tomber dessus. Je lui laisse un petit peu de distance. Bon, la journée va être longue, on se retrouve de suite après le générique. ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc c'est la surprise du jour. En fait, il y a un spectacle qui est prévu juste à l'endroit où on devait installer nos écrans. Voilà, alors voici tout ce qui reste de la journée rétro gaming. Journée Retro Gaming Day numéro 4. Alors ça s'est super bien passé. Je n'ai pas pu faire beaucoup d'images malheureusement parce que, évidemment, j'étais un peu au four et au moulin. Mais, oh putain que c'était bon. Que c'était bon. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette journée. Alors, bien sûr, les visiteurs. On commence par les visiteurs parce que sans eux, ces journées ne sont pas justifiées. Donc, merci aux enfants, aux parents, aux adultes, aux ados, enfin, aux amis, à ceux qui ne sont pas non plus nos amis, mais qui ont fait de ce moment une fête exceptionnelle. Je crois que c'est le mot parce que c'est la première fois, déjà qu'on gagne autant d'argent, merci, la buvette a super bien marché. Mais c'est la première fois qu'on a autant d'influence, notamment au concours, au concours qui avait lieu sur Super Smash Bros. Juste là, ici, j'ai quasiment tout débarrassé, il ne reste que la télé. Alors, le Super Smash Bros, c'était génial, avec Kevin à l'animation et Romain qui a super bien géré. Les gars, du haut d'enfer, franchement, pour le concours, vous avez assuré. Ensuite, pour le reste, alors, tous les autres bénévoles, vous avez été extra. Pierre-Vincent s'est rendu très disponible, il a même offert de la bière après, je n'oublie pas. Merci à Jean-René, 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 qui lui, par contre, pour lui, ça a été un petit peu, je n'ai pas envie de dire la souffrance, mais un peu d'isolement. Il était sur son stand où il vendait les livres pour la librairie Le Verbe du Soleil et ses propres illustrations aussi. Donc, merci aux gens qui sont venus aussi acheter ces illustrations parce que c'était important pour moi, pour nous, pour notre association aussi, parce qu'il a réalisé bénévolement l'illustration de notre affiche, qui était exceptionnelle, que vous allez voir là. Hop, je vais la faire apparaître là. Hop là, magie. Eh oui, hein, Mimimati, Joséphine Ange-Gardien. Et, hop, on me fait disparaître. Et, merci, qui y avait d'autres ? Bon, Karen, toutes nos amies à la buvette, c'était les filles qui s'occupaient de la buvette. Et, en fait, merci à Robert, à Robert, le président, El Presidente. Merci à Robert d'avoir su au niveau des inscriptions, d'avoir fait un petit peu le travail ingrat aussi. C'est un petit peu... Faire de l'administratif à un moment où tout le monde fait la fête, c'est quand même un peu ingrat. Donc, merci Robert, Robert qui a beaucoup aidé aussi pour l'installation, pour, on va dire, trouver la main d'oeuvre nécessaire pour réaliser les installations de nos écrans, tout ça. Putain, cet écran, regardez-le, celui-là. Celui-là, je vous le jure, il pèse une tonne. Celui-là, il pèse une tonne, du coup, je ne peux pas le ranger tout seul. Ah, c'est comme il est grand. Alors, il est d'une qualité exceptionnelle. Il a un son extraordinaire. Ça, c'est un don de la Cinémathèque, où je travaille ici. Donc, ils m'ont fait don de cet écran. Donc, bon, cadeau empoisonné, certains diront, parce que ça pèse vraiment une tonne. Mais quand on voit la qualité que ça rend, on a mis la Nintendo 64 dessus, exceptionnel, exceptionnel. Les gars, vous avez assuré, vous avez tous été, pour moi, vous avez tous été non seulement essentiels, mais vous avez su assurer. Et bon, je sais que vous m'avez tous dit que vous reviendriez sur une prochaine édition. Et j'espère vraiment que ça arrivera vite. parce que je crois qu'on se rend compte qu'on est en train de réaliser un événement qu'on va pérenniser et qui commence à faire parler de lui, même si, bon, au niveau de la communication, on a été assez soft. On n'a pas fait trop de promos. On n'a pas mis trop d'affiches. On n'a pas fait trop de travail en amont. Donc, il y aura sûrement des personnes, des portovékiens, des Corses qui n'étaient pas au courant. Plein de monde n'a pas pu venir. Nos amis Bastier, nos amis Ajaxiens de Noustral Gaming, qu'on n'oublie pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas venus qu'on vous crache à la gueule. Non, on crache dans votre dos, mais pas à la gueule. Vous n'en faites pas. Non, et j'espère que ce n'est que partie remise, parce qu'on pourra élargir un petit peu ce qui marche le mieux, en fait, c'est les concours. Je filme d'un peu plus loin parce que j'ai une sale gueule à cette heure-là. C'est les concours, en fait, qui fonctionnent super bien. Et on va développer ça. On va développer ça. Le côté concours, ça marche bien, que ce soit pour le pixel art, que ce soit pour les consoles. Peut-être qu'on fera d'autres choses. Il y a peut-être des idées qui vont venir. Peut-être que vous avez des idées, des suggestions. Du moment que ça tourne autour du domaine du jeu vidéo, du rétro, du gratogaming. Pas de problème, on prend. Donc, dommage que tous les partenaires auxquels on avait fait appel n'aient pas pu venir ou participer. Je ne les cite pas, mais ce n'est que partie remise. Si je vous rappelle, ça veut dire que je ne vous en veux pas, les gars. Alors, il y a Jouet Club, qui a été super sympa, qui a fait un super don, un super cadeau, qui nous a servi de l'eau, justement, pour le concours sur Super Smash Bros. Et je n'oublie pas, Géant Casino, Géant Casino, qui nous ont fait le plus gros don, en fait, qui nous a permis d'organiser, d'acheter toute la buvette, qui a été tout bénef pour nous, pour la première fois. On ne s'est pas mis dedans. Moi, du coup, je n'ai pas eu à acheter quoi que ce soit. On a juste un petit peu de déco, mais ça, ce n'est pas grave. Ce sera même récupérable et réutilisable pour les prochaines éditions. Et un merci et un bravo, tout particulier, le tout dernier, tout particulier à, il croyait que je l'avais oublié, à Marco. Marco, je crois que sans toi, sans toi, et moi, et sans Robert, on est d'accord. Mais sans toi particulièrement, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. On ne serait pas arrivé jusque là. Quand on voit d'où on est parti, de la boutique, on se disait, maintenant, il faut qu'on organise des petits événements dans la boutique. Et moi, je lui avais dit, non, pourquoi pas directement au centre culturel ? J'ai les clés. On peut s'organiser des trucs. Alors, merci au centre culturel. Merci à la mairie de m'avoir laissé organiser ici, dans cet espace municipal, cet événement, gratuitement. Et donc, on a tenté le coup une première fois, ça avait marché, timidement, mais ça avait marché. On n'avait utilisé qu'un seul étage, mais petit à petit, on a commencé à travailler sur l'étage du bas. Là, sur l'étage du bas, avec les Donkey Konga, avec le simulateur automobile, avec le jeu de tir, enfin, des petites animations dans les conditions extrêmes de jeu vidéo, on va dire. C'était peut-être pas le volant idéal, c'était peut-être pas la jungle idéale pour le Donkey Konga. Même s'ils m'ont bouffé toutes les bananes, les gamins, il n'y avait plus de bananes. En bonbons, les vrais bananes, il en reste encore un petit peu sur le comptoir. Non, bravo, bravo, bravo Marco. Ce n'est que le début, Marco. Je ne sais pas si tu te rends compte. Bon, on va continuer nos petites vidéos tutos, machin, tout ça. Mais ce genre d'événement, je crois qu'on tient un truc vraiment sympa, qui plaît, et sur lequel, nous aussi, on prend super plaisir. C'est ça qui est incroyable. Malgré la souffrance, là, mes jambes, là, mes jambes, elles crient, là. Je ne sais pas si vous les entendez, mais... Là, c'est... Elle crie de douleur. Mais... Non, je ne regrette rien. Toute cette douleur, je ne regrette rien. C'est génial. Bon, on va se reposer demain. Demain, c'est Noël. Donc, je parle beaucoup pour rien dire, au final, parce que je ne fais que des remerciements. Tout le monde a été sympa, c'était super. Donc, merci à tous les partenaires. Merci à l'Office du Tourisme, qui nous a passé ses éclairages. Vraiment, vraiment sympa. Merci à tous. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Et, bon, rendez-vous au prochain. Au prochain... Au prochain Retro Gaming Day. Je ne sais pas quand. Il y aura peut-être plus d'animation encore. Peut-être qu'on le fera sur deux jours, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, en fait, pour savoir si on le faisait encore demain. Et je pense que c'est une très, très bonne animation. Non ? Vous en pensez quoi ? D'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous avez vécu, vous qui êtes venus, hein ? N'hésitez pas à participer, à commenter, et à nous mettre en valeur, à partager cette vidéo, et à montrer qu'à Porto Vex aussi, on est capable de réaliser de très, très bons événements autour du jeu vidéo, des événements qui fédèrent, qui permettent de partager des moments uniques entre différentes générations, on va dire. Pong, le Pong, en fait, il a fasciné tout le monde. Tous les vieux qui ont connu, et tous les jeunes qui ont découvert ça. Les débuts du jeu vidéo. Pong, on l'avait, on l'avait. Il était là, sur une vieille télé. Merci à tous ceux qui ont permis, donc, à cette journée d'être le moment phare pour notre association, pour notre chaîne, pour notre page Facebook. C'était le moment phare. Et on le partage juste là, à cette veille de Noël. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que même le Père Noël, je le remercie, il est venu nous faire un petit coucou. Le Père Noël. Donc, merci à lui d'être passé de son propre chef. Et voilà. Et merci. Et à bientôt. Bonne nuit. Joyeux Noël. Bonne fête. Et à très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada